Il s'agit du module 4, le module de rééducation en neurologie. L'objectif c'était d'amener les étudiants auprès de patients au sein de l'institut de formation. L'objectif pédagogique était de concrétiser la relation de soins avec la prise en charge de patients au sein de l'institut. Pour moi, en tant que formateur, d'avoir une action non pas dans le virtuel mais dans la réalité avec les étudiants qui ont participé à ces groupes. Et puis d'apporter un plus à l'association Assoparc 45. « On repose. Un, deux, trois. » « C'est bien, on peut pas marcher. » « On laisse bien les jambes. » « C'est bien, on enchaîne la marche. » Voilà, allez ! C'est bon ? Oh ! Oh, ce n'est pas si j'ai mis ! Merci ! Oh, c'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous allez pas ! Vous allez beaucoup chez les oreilles ! Ah ! Ah ! Arrête, il y a un tablette autour. Non, non, mais le couper pour qu'il y en ait deux. Ah, pour qu'il y en ait deux ? Voilà, c'est ça qu'il va falloir faire. Ah mais d'accord. Voilà, mon cordon. C'est tout en décat très rasant. Donc c'est sur l'élastique et en ligne de voir. D'accord. Au maximum. Voilà, écartez pas trop les gens de l'outil pour tant que ça vous désignez le dépôt. Faites ? Voilà. Allez, on donne un peu. Allez, oui. Ouais. C'est suffisant. Il y a vraiment un petit peu là. Il y a besoin de le prendre pour... Oui, oui. Le passe-monde ? Oui, c'est comme ça. Dix. Super. J'ai eu du mal. Vous avez bien compris. Touche. 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 Allez, voilà, voilà, c'est ça. Voilà. 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 Allez-y, notre pied aussi. On revient sur le flot. Non, c'est le flot. Et on va en arrière. Alors, latéralement, c'est pas mal. Oui, j'apprécie beaucoup qu'on nous ait fait cette proposition-là. Parce que ça nous oblige un peu à nous bouger, à sortir. Disons que, plus ou moins, on est un peu essoufflés, mais enfin, on reprend vite. On reprend vite, non ? On reprend vite. Écoutez, ça m'a bien plu. Ça m'a permis de mesurer. La principale difficulté, c'est l'équilibre. Oui, alors, après la séance, on se sent bien parce que, en fin de compte, les gestes, les trois premières fois, on a tendance à vouloir s'arrêter. Et plus on dure, plus c'est… D'ailleurs, c'est important parce que toutes les nouvelles découvertes montrent que plus on fait de gestes, plus on secrète de la dopamine et plus on peut en faire après. Déjà, en stage, on n'a pas tous l'occasion de voir des patients parkinsoniens. Donc, c'est un plus dans notre formation de pouvoir faire venir des patients et d'être en contact avec eux. Donc, ils peuvent nous faire partager leur vécu de la maladie. Je trouve que c'est très enrichissant. Au cours d'un suivi comme ça, avec quatre séances, à l'aide de leurs témoignages et de leur capacité qu'on a vu évoluer, on voit vraiment l'utilité des techniques qu'on nous apprend. et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est l'effet de groupe qu'il y a pu avoir entre eux, le plus qu'il peut y avoir, « Ah, lui, il y arrive, donc je pourrais le faire aussi ». Ça a été… Ça a eu un effet amplificateur très intéressant qu'on a pu observer et c'était très appréciable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !